Merci de votre hospitalité. Je voudrais commencer par définir l'intention de ce livre, qui en explique le caractère particulier. Mon ambition était de redonner à la Révolution française sa véritable dimension d'événement philosophique, et pas simplement politique. Et ce faisant, d'éclaircir toute une série de difficultés historiques avec lesquelles nous continuons de vivre, et qui ont des effets de brouillage considérables dans la vie publique, nous en verrons les exemples. Et pour opérer, en quelque sorte, ce renouvellement du paysage, dans la manière de penser cette révolution fondatrice, que nous l'aimions ou non, de l'espace politique à l'intérieur duquel nous vivons, la figure de Robespierre s'imposait tout naturellement. Elle concentre ce qui s'est joué de plus fondamental dans la Révolution française. Philosophiquement, mon intention était d'aller au bout d'un travail que j'ai eu l'occasion d'engager sans le mener véritablement jusqu'au bout, c'est-à-dire sortir une fois pour toutes, pour ceux qui veulent l'entendre, il n'y a pas d'efficacité magique des livres, est-il besoin de le dire ? En tout cas, elle est à long terme. Sortir une bonne fois pour toutes de cette vision sociale de ce qu'a été la Révolution française qui empêche de la comprendre. C'est un héritage qui ne se résume d'ailleurs pas au marco-marxisme, même si celui-ci a scellé de façon définitive ce cadre d'interprétation. La Révolution française serait la victoire de la bourgeoisie sur les anciennes classes privilégiées de l'ancien régime. Ce n'est pas faux en termes de constats. La Révolution française va permettre le règne de la bourgeoisie, de la société bourgeoise au XIXe siècle. Suit-il pour autant que la bourgeoisie est l'auteur, en quelque sorte, de la Révolution française ? Et que cette lutte de classe entre les anciennes classes privilégiées et la bourgeoisie montante exprime le sens de la Révolution. C'est ce que nous continuons de vivre comme le cadre dominant. Vous pouvez prendre n'importe quel manuel scolaire de droite, de gauche, ils disent tous la même chose. Et c'est faux. Que la Révolution ait permis la prise du pouvoir de la bourgeoisie ne signifie pas qu'elle est à l'origine de cette Révolution et que c'est là qu'est son sens. « Tous ceux à qui un crime profite ne sont pas ipso facto les auteurs du crime ». Je pense que c'est une loi que les historiens feraient bien de méditer davantage. Parce que la tendance naturelle de l'esprit, comme celle de la police d'ailleurs, après avoir examiné les circonstances d'un assassinat, et de regarder quel est le bénéficiaire de l'assurance-vie du malheureux qui est passé de vie à trépas. Ça conduit à beaucoup d'erreurs judiciaires, c'est bien connu. Eh bien, nous sommes dans un scénario du même genre. La Révolution française a profité, a permis le pouvoir bourgeois, mais elle est autre chose. et j'ai proposé il y a longtemps de l'appeler, et je vais essayer de, ce soir, d'approfondir cette définition au travers de la figure de Robespierre, la Révolution des droits de l'homme. Et si on prend ce fil conducteur, je crois que toute une série de difficultés très classiques dans l'interprétation de cet événement, qui n'intéressent pas que les historiens, mais tous les citoyens, d'une certaine manière, par les prolongements, s'éclaircissent dans cette optique. Et Robespierre est le cœur de cette aventure historique tout à fait unique qu'a été la Révolution française dans ce qu'elle a d'extraordinaire et d'atroce. Et c'est les deux figures de Robespierre, l'incorruptible, porté au nu en 1791, et le tyran voué aux gémonies en 1794, qu'il faut penser ensemble, en se demandant comment on passe de l'un à l'autre, comment ces deux images ont pu coexister, et chacune avec leur part de légitimité indiscutable. Vous remarquerez, soit dit au passage, qu'il y a peu de dictateurs qui ont commencé leur carrière comme bienfaiteurs du peuple. C'est assez rare. Donc, il y a de toute façon une petite anomalie à éclaircir dès le départ. Révolution des droits de l'homme. Qu'est-ce à dire ? Changement de principe de légitimité. La Révolution française, c'est cet événement historique qui est une date clé de l'histoire de ce qu'on peut appeler avec un peu de rigueur modernité, qui voit la substitution à l'ancien principe de légitimité sacrale, pourrait-on dire. La légitimité tombe d'en haut. Elle est d'origine divine. Elle se marque dans l'onction donnée à une personne elle-même représentante de la tradition d'une dynastie. C'est de là que vient le pouvoir légitime, celui au travers duquel le droit et la justice peuvent s'exprimer dans la société humaine à cet ancien principe de légitimité. La Révolution française en substitue un nouveau. Les droits de l'homme. Le seul principe alternatif concevable par rapport à l'ancienne légitimité religieuse. La légitimité vient d'en bas et elle dérive, elle ne peut dériver que des droits détenus par les individus considérés isolément du seul fait de leur naissance, de leur existence, qui les rend titulaires de la liberté et de l'égalité de leur liberté. Dans un cas, l'ordre de la société est suspendu à une imposition d'en haut. le pouvoir est ce qui fait tenir la société. Dans l'autre cas, le pouvoir monte d'en bas par délégation, par représentation de la société avec ce que cela implique de redéfinir l'ensemble des liens entre les personnes sur la base de leur égale liberté. C'est cela qui a été l'âme et le moteur qu'on crée. On peut le montrer en détail, ce n'est pas l'objet ici, de la révolution française. Alors, elle n'est pas sans précédent, elle n'est pas sans cousinage. La révolution américaine au premier chef qui, quelques années auparavant, à partir de 1776, la dépendance américaine et la longue gestation de ce qui va aboutir à la constitution américaine actuellement en vigueur, 1791, il y a toute une parenthèse historique qui est très voisine de ce qu'on va connaître en France dans l'inspiration, à ceci près que les États-Unis, les 13 États qui s'unissent de l'autre côté de l'Atlantique à l'époque, c'est 4 millions d'habitants, une société neuve, essentiellement de paysans libres, et que c'est autre chose comme les Français que d'entreprendre la remise à plat d'un ordre social millénaire et de refaire entièrement l'ordre social d'une nation qui est à l'époque le plus grand pays du monde en termes de puissance. Donc, on comprend très bien le décalage même de rayonnement entre les deux expériences même si philosophiquement elles s'inscrivent dans les mêmes parages. Et le problème philosophique de la Révolution française c'est que dans cette intention elle va réussir à créer une société qu'on appellera la société bourgeoise par la suite et elle va échouer à fabriquer le gouvernement de cette société. elle va échouer deux fois pas une seule fois une première fois au travers de Robespierre du comité de salut public c'est l'échec Montagnat mais une deuxième fois parce qu'il y a deux révolutions françaises il y a une révolution française qui dure cinq ans de 1789 à 1794 celle qu'on connaît parce qu'en général après on dit c'est fini c'est le bazar et puis on attend Bonaparte. non il y a cinq ans de révolution encore de 1794 la chute du 9 Terminor la chute de Robespierre jusqu'au coup d'état du 18 Brumaire et cette deuxième révolution totalement inconnue en fait hors du fait qu'on sait qu'il s'est passé une série de coups d'état un peu carotiques on ne sait plus très bien il ne faut pas avoir eu à interroger des étudiants sur le directoire on voit que ça flotte dans le brouillard de façon considérable et là je pense que le livre qu'il faudrait écrire j'ai passé là mais derrière celui que j'ai fait ou essayé de faire c'est celui qui raconterait cette deuxième révolution et le même problème on croit qu'on repart sur de bonnes bases on s'est aperçu que la terreur ne conduisait pas nécessairement au résultat escompté on repart à zéro on va reprendre des choses sur un autre terrain et on échoue de nouveau et de nouveau c'est finalement un coup d'état militaire qui règle le problème qu'on n'arrivait pas à résoudre et là il n'y a plus de questions on ne se pose plus de questions philosophiques sur le pouvoir c'est plus le pouvoir des dieux ou de dieux c'est plus le pouvoir des droits de l'homme c'est le pouvoir de la force et finalement les gens sont contents qu'il y ait un fort qui remette de l'ordre dans ce qui était un pays capilotade il faut le dire c'est donc ce premier échec de la révolution à constituer le système de pouvoir qu'appelle la légitimité selon les droits de l'homme qui est le problème que je me suis efforcé d'éclaircir au travers du cas Robespierre pourquoi Robespierre parce qu'il est l'homme des deux phases dans lesquelles va se passer cette première révolution avec qui pour la mémoire collective résume à tort mais de façon compréhensible le mouvement de la révolution Robespierre est je propose de l'appeler l'homme de la révolution des droits de l'homme parce qu'il est dans un premier temps celui qui représente à l'intérieur de l'Assemblée nationale constituante l'exigence de définir le plus complètement possible à la fois le pouvoir politique et les rapports entre les personnes sur tous les plans qu'est-ce que la liberté dans la société qu'est-ce que l'égalité qu'est-ce que ça implique comment avec tout ce que cela suppose dans aussi bien les rapports civils quotidiens le mariage la religion le détail et le régime proprement dit et Robespierre est ensuite l'homme dans lequel va s'exprimer l'ambition suprême de la révolution française dans ce premier moment qui est de fonder la république alors revenons un peu sur le personnage Robespierre et le désespoir des biographes je n'ai pas lu toutes les biographies sur Robespierre il y en a paraît-il 1200 maintenant on m'a dit quelqu'un qui a fait le travail de repérage un peu précis je suis loin d'avoir tout lu mais elles se ressemblent toutes c'est à dire qu'elle traite un non-sujet parce que sur le personnage on ne sait rien ou presque sinon des choses sans intérêt spécial c'est un avocat de province à race honorablement connu tout à fait inséré socialement auquel ses électeurs ont à coup sûr donné un mandat sans savoir à qui vraiment ils étaient en train d'accorder l'investiture un juriste de province parmi d'autres mais sans aucun relief alors on s'acharne dans sa petite enfance la psychanalyse est passée par là pour voir s'il n'avait pas des instincts sanguinaires précoces on cherche qu'elle pouvait être sa vie sexuelle il n'en avait pas il n'en a jamais eu semble-t-il il y a toutes sortes de rumeurs sur une homosexualité présumée qui n'ont jamais trouvé le moindre le moindre début de preuve c'est un homme sans épaisseur personnelle apparente derrière sa banalité mais c'est ce qui va à mon sens donc abandonnons ce genre de recherche c'est ce qui va permettre c'est ce qui permet véritablement de comprendre son rôle dans la révolution c'est un homme qui est doué pour faire quelque chose que peu d'hommes sont doués pour faire c'est s'oublier soi-même au profit du dévouement inconditionnel à une cause et à un principe Robespierre est anonyme aux états généraux parmi les 1100 députés personne d'ailleurs c'est très significatif les premiers journaux qui parlent de lui ne savent pas orthographier son nom il donne des orthographes tout à fait fantaisistes on ne le connaît pas mais il se convertit littéralement à ce qu'il juge être précocement très très tôt dès les premiers mois de 89 l'âme de la révolution la révolution française c'est un événement qu'il interprète d'ailleurs en des termes crypto-religieux comme un événement providentiel comme un porté eschatologique la révolution française va régénérer l'espèce humaine sur la base de ces droits primordiaux oubliés par des siècles d'ignorance de barbarie et tout ce que vous voudrez dans le langage des lumières tout à fait banal qu'il utilise et le fait est petit à petit il s'impose dans cette assemblée où les gens de poids sont nombreux comme celui qui exprime avec le plus de rigueur de vigueur et sous les colibés les latsis les interruptions de ses adversaires c'est un combat l'esprit des droits de l'homme c'est il s'agit de tout ramener du débat qui occupe la constitution qui a créé une constitution il s'agit de tout ramener à ce premier principe où est la liberté où est l'égalité dans vos institutions la constituante a écrit une déclaration des droits de l'homme pas tellement parce qu'ils croyaient aux droits de l'homme dur comme fer mais parce qu'ils avaient un problème ces constituants leur légitimité justement ils n'avaient pas de vrai mandat pour faire une constitution l'histoire est bien connue cette légitimité c'est la déclaration des droits de l'homme qui va leur faire sortir on va pas faire nous une constitution nous on est que de modestes scribes on écrit sous la constitution sous la dictée des droits de l'homme et ça personne ne peut le contester ils cherchent cette source mais en même temps pour la plupart ils pensent que ce sont de nobles idées qu'il faut mettre en préambule mais avec lesquelles on s'arrange en pratique on en prend on en laisse on fait avec ce qu'on peut et c'est des pragmatiques pour l'essentiel ils plaident l'adaptation à la situation existante et Robespierre se distingue dans ce cadre comme celui qui dit non non les principes doivent être appliqués à la lettre rigoureusement comparons à chaque moment c'est écrit dans le préambule de la déclaration des droits de l'homme ce que nous faisons ce que nous proposons comme institution et ces principes de la liberté et de l'égalité que nous avons proclamé cela le fait passer pour un excentrique aux yeux de la plupart de ses collègues un esprit doctrinaire irréel qui ne tient pas compte des contraintes du moment et cela lui vaut une popularité qui petit à petit en fait l'homme dans lequel s'incarne l'inflexibilité sur les principes l'incorruptible c'est pas que les autres étaient corrompus c'est que lui il ne déviait jamais de sa ligne alors il faut souligner une particularité remarquable de cette popularité c'est Robespierre et tout sauf quelqu'un qui est fait pour la popularité à première vue sa popularité est mystérieuse c'est pas un bon orateur il n'a pas la voix il n'a pas l'organe semble-t-il on n'a pas d'enregistrement évidemment ce n'est pas un démagogue au sens ordinaire du mot c'est pas un meneur de foule c'est pas un tribun c'est un homme distant et froid méfiant il ne tape pas dans le dos c'est pas un danton qui a l'énergie qui a la familiarité avec la foule autour de lui qu'il est capable de conduire il déteste ce genre de situation c'est un homme d'assemblée pour qui la tribune de l'assemblée est le seul lieu où il y a du sens à parler on n'a pas une intervention de lui dans la rue et pourtant la rue révolutionnaire à Paris de l'époque ça manque pas les occasions ont été nombreuses rien il ne parle qu'à l'assemblée et et il parle je me suis basé pour écrire ce livre non pas sur des détails biographiques il faut les connaître il faut savoir ce qu'il a fait mais ça ne dit rien je me suis basé pour écrire ce livre sur les onze volumes qui recueillent ses discours et qui me semblent une source infiniment plus parlante quand on sait l'interroger que tout ce qu'on peut raconter sur les détails de son existence qui n'en est qui n'en est pas une parce qu'il est totalement investi dans sa tâche de révolutionnaire et cet homme s'y peut faire a priori pour la popularité parce que en plus il faut lire ses discours il ne leur fait grâce d'aucun détail et ils parlent très longtemps avec une argumentation serrée dans une langue très choisie ils ne devaient pas s'amuser tous les jours aux jacobins et ils applaudissent à tout rompre qu'est-ce que l'homme du peuple militant révolutionnaire le militant des sections pouvait comprendre au juste à ses discours je crois qu'on est obligé de se poser la question le fait est l'homme n'est pas séduisant donc c'est pas parce qu'il était bel homme ou doué pour la parole il n'était pas tellement il lisait il lisait ses discours et ils sont longs Macron à côté c'est rien qu'est-ce que la foule révolutionnaire a reconnu dans ce personnage c'est un problème historique en soi et l'interprétation que je proposerai me semble être tout simplement que certes le détail de son propos échappait sûrement à la plupart de ses auditeurs parce qu'il faut les lire quelques fois plusieurs fois pour comprendre ce qu'il veut dire pour commencer mais ce qu'il percevait c'était deux choses c'est d'une part qu'en effet il y avait une continuité de pensée et d'exigence infaillible il ne s'en écartait pas et ensuite qu'au travers de cet homme c'était le sens de la révolution qui s'exprimait au delà de tout ce que la politique ordinaire pouvait réaliser le compromis nécessaire au jour le jour c'était le génie de la révolution qui avait trouvé son porte-parole et c'est cela à mon sens qui lui a donné cette espèce de popularité étrange j'ajoute un point capital ce premier Robespierre est un libéral parfait au sens où sa pensée est entièrement définie parce qu'on peut reconnaître comme le principe libéral fondamental qui est la limitation du pouvoir par les droits individuels si on cherche une définition élémentaire du libéralisme c'est là qu'elle est la vraie le libéralisme politique la plus grande liberté possible des individus et de la société par rapport à un pouvoir contrôlé et surveillé Robespierre est à l'époque en fait un monarchiste constitutionnel au départ il n'envisa absolument pas l'abolition de la monarchie il veut simplement la constitutionnaliser et dans un sens le plus libéral possible il a toutes sortes de formules pour expliquer qu'après tout un roi donné par l'histoire et le hasard de la naissance vaut mieux que n'importe quel pouvoir suprême qu'on pourrait mettre à sa place sur la base de l'élection le problème c'est de limiter ses attributions et d'exercer un contrôle vigilant sur l'action des pouvoirs et en particulier l'action des pouvoirs délégués qui est son grand point phobique pour ainsi dire il est phobique des ministres derrière lesquels il voit tout ce qu'il déteste l'ambition la cupidité la corruption en amont mais il faut donc être surveillant de ce pouvoir et permettre à la société de manifester sa liberté dans tous les ordres il n'est nullement par exemple socialisant dans quelque sens que ce soit à l'époque il pense simplement qu'un bon gouvernement libéral aura pour effet quasi mécanique dans la durée d'améliorer le sort des pauvres mais il n'a aucune la propriété fait partie des droits fondamentaux des personnes il est hors de question d'y toucher et là dessus il restera d'ailleurs constant jusqu'au bout c'est un radical modéré ce qui est tout à fait étonnant chez ce premier Robespierre c'est le mariage de la modération sur le plan de la conception des institutions et de la radicalité dans l'exigence de conformité de ces institutions au principe des droits de l'homme et puis évidemment changement de décor le changement de décor c'est la chute de la monarchie je ne reviens pas sur les péripéties la suite à Varenne le mouvement populaire les conditions bancales dans lesquelles la constitution de 1791 est ratifiée etc les débuts chaotiques de l'assemblée législative et l'erreur majeure de ceux qu'on va appeler par la suite les Girondins la déclaration de guerre à la Prusse et à l'Autriche pour des histoires de... en fait le prétexte c'est les émigrés qui sont sur les frontières dans l'actuelle Belgique le Luxembourg la frontière nord-est disons et le parti qui domine l'assemblée nationale législative décide la guerre pour des raisons complexes sur lesquelles on pourrait débattre infiniment et Robespierre est le grand opposant à cette guerre il faut le souligner et il développe un argumentaire contre la guerre il est totalement isolé la plupart à l'époque dans ce plaidoyer contre la guerre la plupart de ses amis ne le comprennent pas c'est aussi un homme quand on dit c'est un démagogue qui cherche la popularité faudrait expliquer quelques épisodes comme celui-là non il s'isole complètement l'opinion majoritaire chez les révolutionnaires avancés les jacobins les clubs au delà des jacobins les mouvements sectionnaires et pour la guerre avec une illusion totale un qu'on va la gagner facilement et deux qu'on va exporter les conquêtes de la révolution française dans toute l'Europe c'est pas comme ça que ça se passe Robespierre perd la guerre est déclarée et ça tourne très mal très vite pour une raison d'ailleurs assez simple l'armée française est totalement désorganisée par le départ des officiers nobles qui se sentent pas très à l'aise dans le cadre en question et cette armée est sans véritable ossature de commandement son commandement est confié à des gens quelquefois assez improbables y compris semble-t-il à quelques individus corruptibles ce qui ne facilite pas les opérations et ça tourne très mal et c'est dans ce contexte que la monarchie est abattue par l'insurrection parisienne le 10 août 92 Robespierre en légaliste complet n'a pas participé en quoi que ce soit à cette insurrection ni même à sa préparation les historiens discutent pour savoir s'il était dans le coup dans la confidence cela se peut tout à fait le fait est qu'il n'a pas participé mais cet événement la chute de la monarchie je parle sur les transformations de sa personne qu'on peut observer dans la période pour ne retenir que son rôle politique cette abolition de la monarchie de fait le transforme il y a on peut dire une seconde conversion de Robespierre la conversion à la république la chute de la monarchie fonctionne pour lui manifestement comme une révélation une révélation de ce qu'en fait il n'allait pas au bout de son idée première des droits de l'homme car en bonne logique une société d'individus libres et égaux ne peut admettre d'autres régimes véritablement que le pouvoir du peuple un pouvoir qui ne peut s'accommoder d'une monarchie et d'une coexistence avec un pouvoir étranger dans les droits de l'homme il y a l'idée de tout le pouvoir au peuple sur le papier c'est limpide et c'est ce qu'il découvre à ce moment là mais quand on a dit tout le pouvoir au peuple on n'a rien dit de la manière dont le peuple va s'exprimer c'est là que la difficulté commence c'est la difficulté que va devoir affronter la nouvelle assemblée qui est désignée pour la convention nationale pour donner une nouvelle constitution c'est un point qu'on ne souligne pas assez l'objet de la convention nationale c'est de donner une nouvelle constitution elle ne va pas tellement s'en occuper en réalité vu les circonstances elle va en bâcler une en fait qu'elle s'empresse de mettre dans l'arche sainte avec la ferme intention d'y laisser pour un bon moment mais c'est ça l'objectif et le problème de Robespierre devient à ce moment là comment fonder la république parce qu'il a ce mot qui dit tout de son inspiration la république est créée elle n'est pas fondée et le problème qui permet de comprendre l'action de Robespierre dans ce moment conventionnel c'est cette question de la fondation de la république c'est en particulier ce qui explique ce point sur lequel les historiens sont perplexes parce que ce genre d'idées leur sont assez étrangères en général qu'est l'instauration du culte de l'être suprême on va y revenir cette conversion à l'idée républicaine explique par exemple sa position là aussi totalement minoritaire et d'ailleurs défaite dans la convention sur le procès du roi parce que la question qui se pose évidemment au conventionnel c'est la première qu'est-ce qu'on fait de ce roi qu'on a détrôné mais qui est toujours là alors il y a diverses opinions en présence la majorité penche pour une espèce d'indulgence on lui fait un procès on le condamne on l'exile alors il y en a qui parlent de l'exil d'autres on le met au frigidaire dans un coin et on n'en parle plus il y a toutes sortes d'hypothèses et à quoi Robespierre oppose avec Saint-Just un discours radical mais qui encore une fois n'est pas suivi du tout on ne peut pas faire de procès à un roi tout simplement parce que un roi n'est pas un ancien roi détrôné n'est pas un citoyen comme les autres il ne relève pas de la justice dont chaque individu est redevable il y a antinomie entre le principe républicain et le fait de l'existence d'un monarque donc c'est lui ou nous en quelque sorte c'est il n'y a pas de procès le seul fait qu'on ait destitué le roi signifie sa condamnation à mort mais qui n'est même pas une condamnation c'est un acte de guerre donc il faut que lui meurt pour que la république vive phrase fameuse mais souvent très mal comprise c'est à dire tant qu'il y aura un roi parmi nous il n'y a pas de république possible et le traiter comme un individu parmi d'autres c'est se méprendre sur ce qu'exige la fondation de la république on fait comme si la république existait déjà alors qu'elle est à créer et la république ne peut se créer que sur l'abolition y compris matérielle de celui qui incarne le principe monarchique mais Robespierre dans la convention nous sommes donc à l'automne 1912 il est minoritaire il est du parti qu'on va appeler la montagne par opposition au parti majoritaire qu'on va appeler par la suite bien après les Girondins à l'époque on ne dit pas les Girondins parce que les Girondins il y a 4 députés de la Gironde qui sont dans les leaders du mouvement mais la plupart ils ne sont pas de la Gironde ils sont bien parisiens en fait c'est un de ces un de ces mensonges historiographiques postérieurs qui ont fait fortune dans l'histoire de France il y a encore des gens qui se disent Girondins avec fierté notre président de la république ils osent dire les Girondins ça n'existe pas ce qui c'est en gros dans la convention les représentants des notables qui ont été élus depuis 1789 au niveau communal départemental et qui représentent en effet l'ossature du personnel politique électif dans le pays et qui pour qui les Montagnards sont les représentants du mouvement révolutionnaire parisien c'est à dire des gens dangereux fauteurs de désordre donc c'est autour de ça c'est un problème politique il n'y a pas d'opposition de fond entre les prétendus Girondins et les Montagnards il y a une opposition conjoncturelle qui renvoie à un phénomène qui va être le moteur de ce qui se passe sous la convention c'est la situation de double pouvoir qui existe de fait il y a d'un côté les conventionnels élus banalement et puis il y a de l'autre côté la commune insurrectionnelle de Paris la commune qui a détrôné le roi et qui évidemment a ses militants son personnel sectionnaire et qui entend en fait gouverner alors elle ne peut pas vraiment le faire parce que la légitimité électorale lui fait défaut mais c'est ce qu'elle va finir par obtenir en finissant par liquider les fameux Girondins par un coup d'état 31 mai 2 juin 1793 les Girondins sont chassés de la convention on en arrête une vingtaine d'autres vont être emprisonnés et tout ce qui reste de modéré dans la convention se taire soit s'abstient d'y paraître soit ferme sa bouche ils ne parlent plus ils ont peur ils vivent dans la peur et ils n'ont pas tort parce que les autres en face notamment du côté de la commune insurrectionnelle ne leur veulent pas franchement du bien et Robespierre va tirer une grande partie de son rôle du fait d'être un modérateur par rapport à ce mouvement insurrectionnel parisien à la fois il jouit d'une grande notoriété auprès des militants de ces mouvements et en même temps lui est acharné dans la défense de la légitimité de la convention donc il a un jeu difficile à jouer et si on ne comprend pas ça on ne comprend rien à ce qui se passe donc très brièvement ça va ça dure un an un tout petit peu plus d'un an 2 juin 1793 27 juillet 1794 le 9 Termidor c'est très court penser tout simplement pour se représenter la chose que nous avons par rapport à notre actuel président de la république déjà beaucoup plus de temps que n'a duré cette séquence paroxystique de la révolution qui est dominée par une situation de double pouvoir et cette situation de double pouvoir trouve sa traduction dans la terreur c'est le mot magique de la révolution qui a fixé son image pour toute la postérité la guillotine la terreur il faut en dire un mot en s'écartant un moment de Robespierre la terreur c'est d'abord la volonté du personnel politique au pouvoir au travers des assemblées élues de canaliser de canaliser la violence populaire de la maîtriser il y a un mot de Danton qui est l'inventeur du tribunal révolutionnaire qui dit tout soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être et terrible le peuple l'était tout le monde a dans l'esprit quand il prononce ses paroles les massacres de septembre qui ont été consécutifs à la chute de la monarchie je ne m'étends pas là-dessus mais on peut en reparler si vous le souhaitez tout à l'heure donc l'idée c'est de créer un tribunal d'exception capable de juger les ennemis de la révolution il date du printemps 1793 dans le contexte de la guerre levée en masse la mobilisation générale pour résister et en fait dans un premier temps ce tribunal révolutionnaire il ne juge pas grand chose il ne fait peur c'est la terreur mais il ne fait peur à personne tout change à l'automne 1793 à partir du 4, 5 septembre 1793 quand la commune insurrectionnelle envahit la convention pour réclamer des mesures de force de violence capables de résoudre les problèmes devant lesquels tout le monde échoue la réduction de l'insurrection intérieure provoquée par le coup d'état de la fin mai début juin 1793 et le problème d'approvisionnement parce que le fait est la révolution a totalement désorganisé l'économie d'autant qu'un facteur naturel provoqué par la crise économique qui va assez facilement de pair avec une révolution on comprend bien pourquoi puisqu'il y a une désorganisation de tous les circuits s'ajoute l'inflation galopante créée par le système fou inventé par les constituants celui-là de l'assignat un contexte inflationniste ça débouche rarement sur la pacification des rapports sociaux et on va le vérifier une fois de plus la terreur sort beaucoup plus de l'assignat que de n'importe autre chose et en effet à ce moment-là le pouvoir de la rue mais en fait derrière celui de la commune de Paris impose la mise de la terreur à l'ordre du jour la violence est supposée résoudre et tout le monde s'écrase devant cette injonction populaire à la terreur c'est à ce moment-là qu'est adoptée la fameuse loi des suspects qui permet justement dont le sens est très ambigu parce qu'effectivement elle permet d'arrêter les gens qui sont elle qualifie de manière assez élastique les gens qui sont supposés être les ennemis de la révolution et qu'il faut donc mettre hors d'état de nuire dans ce contexte épouvantable du moment mais là aussi ce dont il s'agit c'est de donner un semblant de régularité à l'action des militants de base qui trouvent des suspects partout le voisin de palier avec lequel ils ont un contentieux peut faire l'affaire enfin vous voyez ce que je veux dire mais laisser se développer un système de délation dans une société et les effets ne tardent pas à se faire sentir donc au moins avec cette loi des suspects on a un minimum d'encadrement légal de ce processus de dénonciation qui devient dans un contexte de lutte politique absolument proliférant ça c'est la deuxième étape significative de la terreur il y en aura une troisième sur laquelle je vais revenir et Robespierre c'est dans ce moment là Robespierre est entré en fonction de ce double face au comité de salut public en juillet 1793 il va occuper le pouvoir exactement un an 27 juillet 1793 27 juillet 1794 c'est très court et il entre au comité de salut public mais il n'est rien dans ce comité de salut public d'abord parce qu'il ne s'intéresse pas aux problèmes gouvernementaux au sens technique du mot ça l'ennuie il n'a aucun investissement là dedans il n'a d'ailleurs jamais participé à aucun comité à aucune commission des assemblées c'est un homme de la pensée de la réflexion la gestion au jour le jour c'est pas son problème il ne s'en mêle pas il occupera très épisodiquement une fonction administrative pendant trois semaines mais il devient effectivement le maître le guide le prophète on ne sait pas quel est le bon mot pour le qualifier à partir d'un épisode où se joue l'épreuve de force entre la convention le comité de salut public et la commune de Paris qu'est l'épisode de la déchristianisation novembre 1793 parce que pour des raisons qui restent très obscures ce mouvement de déchristianisation est une des énigmes de la révolution française d'où il sort pourquoi comment c'est vraiment ça reste très opaque et d'ailleurs c'est tellement opaque que très peu d'historiens osent s'y attaquer parce que c'est très difficile à saisir c'est un champ pourtant très important sur lequel on a très peu de véritables études solides et Robespierre sort à ce moment là de l'anonymat relatif de ce pouvoir collégial qu'est le comité de salut public en donnant le coup d'arrêt à la déchristianisation qui est évidemment une folie politique si on est déjà dans un pouvoir très contesté on ajoute le fait de se couper d'une grande part des masses rurales et d'une grande part de la population urbaine aussi bien alors c'est la fin de la révolution il le donne à comprendre à ses collègues qui se rallient à sa politique parce que tout simplement pas pour des raisons d'amour spécial du christianisme mais tout simplement parce qu'il voit la faute politique et c'est à ce moment là donc très tard qu'il devient l'âme de cette révolution qu'il devient celui qui est en mesure de prendre sur lui la définition du nouveau régime qui va conduire à la fondation de la république c'est le moment qui est marqué par ses grands rapports sur le gouvernement révolutionnaire sur les les principes du gouvernement républicain et finalement sur les idées morales et politiques qui peuvent fonder la république le fameux discours tardif mais sur l'instauration du culte de l'être suprême là il est effectivement à ce moment là l'homme non pas qui règne mais qui a un exerce un ascendant intellectuel sur l'ensemble de la convention et du mouvement populaire par le fait qui donne le sentiment lui de savoir où on va et où il faut aller il est celui qui met la révolution en mots et c'est tellement vrai que nous sommes sans le savoir le plus souvent les héritiers de ce langage qui a complètement imprégné les consciences depuis lors il a eu une efficacité par le verbe mais en même temps donc on peut dire qu'il exerce une dictature morale à l'époque quand on l'accusera ses collègues parleront d'une dictature d'opinion mais il n'a pas les moyens d'un dictateur il n'a pas les relais policiers militaires financiers qui justifient en général l'appellation de dictature parce qu'on a un contrôle complet il reste un homme d'assemblée qui règne par le verbe c'est ce qu'il a d'unique dans le catalogue des dictateurs il occupe une place tout à fait à part car en général les discours comptent moins que les moyens policiers de mettre les adversaires hors du jeu non il est un dictateur du discours alors pourquoi on arrive là je veux dire dans cette ascension aux deux énigmes aux deux énigmes qui sont à la fois le secret de son projet et le secret de sa chute qui survient très vite donc après le moment fêtier qu'il atteint d'une part le sens de cette instauration du culte de l'être suprême et d'autre part l'étape supplémentaire d'accélération de la terreur qu'il propose la fameuse loi de Prairial que les historiens considèrent comme le début de la grande terreur et le couplage des deux est tout sauf évident il faut prendre au sérieux la conviction de Robespierre que le culte de l'être suprême est la pierre angulaire de la fondation de la république la république c'est le pouvoir du peuple mais c'est surtout le règne de la vertu ce n'est pas une idée originale c'est ce que Montesquieu dit dans l'esprit des lois le principe du régime démocratique c'est la vertu la vertu non pas au sens de la moralité privée seulement mais au sens de la vertu civique la capacité de sacrifier son intérêt privé à l'intérêt public et ce qu'ajoute Robespierre d'original à cette idée classique c'est le support sociologique en quelque sorte qui lui donne le peuple l'idée force de Robespierre c'est l'idée d'un peuple naturellement vertueux qu'est-ce qu'il veut dire par là quelque chose qui est tout à fait sensé en réalité il ne rêve pas simplement le peuple c'est-à-dire dans son esprit les gens qu'on appellera plus tard bien plus tard les prolétaires c'est les gens qui n'ont que leur bras pour vivre de leur travail et donc des gens qui n'ont rien qui n'ont pas de possession qui n'ont pas d'ambition sociale sont naturellement vertueux parce que n'ayant rien ils sont spontanément portés dit-il sous réserve de vérification que nous pouvons apporter à cette idée portés vers l'intérêt général d'autant qu'ils savent que leur sort dépend du sort de la collectivité à l'intérieur duquel ils s'intègrent c'est en fait ils posent les linéaments de ce que Marx développera 50 ans plus tard comme théorie du prolétariat révolutionnaire appelée à la régénération donc pas plus de la régénération mais à l'accomplissement de l'histoire humaine parce que ceux qui sont rien sont la classe universelle qui peut émanciper le genre humain l'idée est en germe dans l'idée du peuple de Robespierre ça c'est tout à fait clair après on peut discuter pour savoir si Marx en est inspiré directement ou s'il l'a réinventé mais le fait est le lien entre les deux est très clair alors que les riches et les puissants sont nus par l'ambition et la cupidité parce que quand on a des propriétés des biens on veut les accroître parce que quand on occupe une position élevée on veut s'élever davantage donc il n'a pas la sottise de dire que par nature les riches et les puissants ne sont pas capables de vertu il dit seulement que c'est improbable parce que leur position objective fait qu'ils iront toujours dans un autre sens que la défense de l'intérêt général c'est une analyse qui n'a rien de caricaturale elle est très raisonnée on peut tout à fait la contester mais il faut la considérer dans sa solidité mais ce peuple naturellement vertueux demande en outre plus pour il demande une sorte d'encouragement public à cultiver cette vertu vers lequel il est porté spontanément et c'est le sens du culte de l'être suprême qui n'est pas une religion religieuse si j'ose dire c'est à dire essentiellement tournée vers le salut de l'âme individuelle encore que l'idée principale c'est la rétribution des méchants et des bons punition des méchants et récompense des bons et cette idée est maintenue mais au delà de cela je pense qu'il y a quelque chose de bien plus profond dans lequel je n'entre pas trop avant parce que ça nous mènerait très loin qui est l'idée profondément religieuse d'une communauté libre parce que chaque acteur se conduit vertueusement d'une manière donc qui neutralise l'utilité d'un gouvernement bien sûr qu'il y aura un gouvernement mais ce gouvernement sera très limité dans ses attributions puisqu'il règnera sur une société d'individus responsables et respectueux de leurs devoirs de citoyens donc un pouvoir non coercitif et là on voit que en fait si paradoxal que ça puisse paraître l'inspiration libérale du premier Robespierre se retrouve dans le Robespierre républicain de la deuxième phase de son parcours et il y a d'ailleurs à ce propos juste une absurdité à dissiper évidemment Robespierre est l'âme d'un système dictatorial mais ce système le système du comité de salut public c'est pas franchement parler un pouvoir libéral comme ça mais c'est évidemment un pouvoir transitoire dans son esprit c'est le régime de la fondation de la république c'est pas le régime républicain qui sera le contraire c'est ce qu'il explique en long et en large dans son fameux rapport sur le gouvernement révolutionnaire donc il y a une lecture toquevillienne par exemple Tocqueville a commis c'est une erreur historique qu'il a accrédité l'idée le comité de salut public réinvente l'ancien régime oui formellement c'est à dire tout simplement c'est un gouvernement d'exception centralisateur qui prétend tout régenter mais il ne réinvente pas l'ancien régime comme son idéal c'est le contraire c'est le régime et là aussi on retrouve quelque chose qui fera floresse par la suite c'est la dictature du prolétariat c'est le régime transitoire destiné à établir le vrai régime de la liberté après l'idéal de Robespierre c'est pas le gouvernement du salut public c'est pas du tout ça alors là dessus on arrive vers la fin à peine cette fête de l'être suprême a-t-elle eu lieu dans un contexte où la situation militaire tourne et où les armées françaises viennent à bout en gros de l'opposition de l'Europe entière c'est un moment militaire particulièrement fort arrive cette loi du 22 Prairial dite loi de la grande terreur qui annonce qui paraît annoncer un renforcement de la répression alors où est-ce qu'on est d'un côté la fondation de la république au travers du culte de l'être suprême et le nouveau mot d'ordre revendiqué par la convention la vertu à l'ordre du jour et puis de l'autre un surcroît de terreur un surcroît apparent le vrai sens l'erreur évidente de Robespierre et des gens qui ont concocté cette loi dont a priori on peut penser que s'il ne l'a conçu il a en tout cas appuyé très fort son adoption le vrai sens c'est la centralisation de la terreur à Paris parce qu'on est dans un contexte de désordre inimaginable sur le territoire la France de 1794 c'est quelque chose c'est le règne de potentats locaux de comités plus ou moins anarchiques de gens qui règlent leur compte en utilisant la terreur comme un instrument très commode pour régler leurs propres affaires ça se passe aussi à Paris d'ailleurs mais en province ça se passe en dehors de tout contrôle politique le gouvernement ne sait pas ce qu'est la terreur en province et c'est tellement vrai que Robespierre envoie des espions pour voir ce que trafiquent un certain nombre de représentants en mission de la convention dans les départements taliens à Bordeaux carriers à Nantes etc. il a ces sbires qui sont frères pour commencer qui leur enseignent sur les exactions commises par un certain nombre de ces satraps auto-institués qui utilisent la terreur à des finalités diverses soit pour satisfaire leurs instincts un peu sadiques soit pour des raisons basement intéressées tout est dans cette nature et l'idée de cette loi de Prairial est de centraliser la répression à Paris où croit-on en tout cas c'est ce que croient les gens qui la proposent on a un peu plus le regard sur les institutions répressives et on sait à peu près ce qui se passe sauf que évidemment ce genre de calcul sur le papier peut-être convaincant mais dans la réalité c'est pas comme ça que ça se passe parce que ce qui se passe c'est l'afflux de prisonniers suspects de tous les points du territoire vers Paris il faut imaginer ces convois de suspects arrivant de tous les coins de France dans les prisons parisiennes absolument surpeuplées et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là il faut vider les prisons pour les remplir c'est bien connu ça s'est produit à diverses reprises dans l'histoire avec des effets toujours semblables c'est qu'on remet en liberté ceux qu'il aurait plutôt fallu garder et qu'en revanche on en met d'autres dont on se préoccupe uniquement de se débarrasser au plus vite par la guillotine et si à ce moment-là effectivement il y a un pic des exécutions tellement impressionnant qu'on juge prudent de déplacer la guillotine du centre de Paris la place de la concorde à la périphérie la place de la nation qui à l'époque est loin on n'est plus on est la barrière du trône on est loin du centre et a priori ça se voit moins parce que ça commence à faire beaucoup et effectivement je pense que le but réel le but intelligible de cette loi a eu pour contrepartie un effet réel imprévu c'est la disqualification totale de la terreur dans l'esprit même des militants de la révolution on ne comprend plus très bien ce qui se passe et on voit qu'on a affaire à une justice totalement arbitraire quand vous lisez les motifs de condamnation c'est onirique et là-dessus donc Robespierre perd si je puis dire la crédibilité politique de son projet et sa loi sur l'instauration du culte de l'être suprême n'est pas davantage comprise il est isolé il est parvenu à l'imposer et honnêtement on aimerait savoir comment auprès de collègues qui n'étaient vraiment pas chauds pour ce genre d'idées ils les ont adoptées en échange de quoi dans quelle négociation dans quelle idée on ne sait pas et on ne saura jamais mais le fait est qu'il n'y adhère pas et Robespierre à ce moment-là dans ce contexte perd sa figure de guide à qui se fier lui il sait où il nous mène et bien non il ne sait pas en fait il nous mène à une escalade sans fin d'une répression qui n'a pas de terme et c'est le sens de son fameux discours du 8 Termidor qui est ni plus ni moins l'annonce d'une nouvelle épuration d'un nouveau programme d'épuration il n'était pas fou il ne devait se douter que ce programme soumis aux gens qui allaient eux-mêmes se trouver mis en accusation n'était pas fait pour les enthousiasmer il faut donc comprendre sa chute moins comme une lutte de classe introduite à l'intérieur de la convention que comme un processus politique tout à fait banal on croyait qu'il savait où il allait et il ne sait pas il ne nous mène nulle part et d'autre part tout ce qu'il nous promet c'est une répression accrue au moment où on croyait en être débarrassé et d'en avoir plus besoin donc si je puis dire en réalité je pense qu'il a mesuré son échec et le 9 Termidor n'est que la sanction d'un échec qu'il avait à ce point intériorisé que sa démarche est en fait une démarche probablement là aussi nous n'avons aucune espèce de certitude c'est une démarche suicidaire il sait qu'il va au devant de sa chute d'autant que rien n'est organisé pour le soutenir c'est une démarche solitaire individuelle d'un homme qui constate qu'il n'a pas réussi à fonder la république parce que il n'avait pas la possibilité de penser ce qu'est un pouvoir républicain démocratique dans la rigueur du terme il ne pouvait pas penser ce que ça exige d'institution il ne pouvait pas penser ce que ça exige comme aménagement d'un système politique et du coup le lec de la révolution pour les français ça va être deux siècles de bataille autour de la définition de ce qu'est un pouvoir dans une république démocratique et il n'est pas sûr à ce jour que nous y soyons encore tout à fait parvenus ça reste une histoire ouverte mais comprendre la trajectoire de Robespierre permet de comprendre la signification profonde de ce qui s'est joué à ce moment là et qui reste notre problème d'une certaine manière merci applaudissements 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 applaudissements